Musique Au Sénégal s'engage le devenir d'un continent qui a porté l'homme, tutoyé les astres et que l'on a pour cela longtemps persécuté. Un continent qui désormais fait l'histoire et la domine. Ça prétend en écrire les pages les plus glorieuses dans l'aspiration au bonheur et à la dignité. J'ai l'honneur d'avoir été choisi auprès de mes confrères par un homme qu'un peuple a choisi pour l'accompagner et aux côtés de mes frères et sœurs qui luttent d'avancer sur un chemin pour l'humanité. Au Sénégal s'engage mon devenir puisque vous avez décidé de m'y faire arrêter signifiant au monde que j'étais recherché. Monsieur le procureur de la République, eh bien me voilà. Je n'ai pas l'âme d'un fugitif. J'ai fait le serment de défendre un homme, Ousmane Sonko, dont le corps charrie les espoirs de tout un peuple et partant de toute l'humanité. J'ai fait le serment de défendre ceux qui, marchant depuis longtemps, asservis, ont décidé de se lever. Vous avez décidé de le faire arrêter, ce corps qui s'est érigé, s'est redressé et à travers lui, d'arrêter 17 millions de Sénégalais. Vous l'avez espéré à la menace, l'intimidation, la corruption, servile et soumis. Vous n'avez pas supporté que, rehaussant son regard, ce corps et cette âme disent non. Non, je ne cèderai pas. Non, je ne me soumettrai pas. Non, je ne me plierai pas. Trop de siècles sont passés. J'aspire désormais à la liberté et à la souveraineté. C'est donc tout naturellement en tant qu'avocat, mais également en tant qu'homme, qui sait ce qu'il doit au sien, à tous ceux qui luttent, quelle que soit leur origine et leur couleur de peau, que je suis venu me porter à ses côtés. Et c'est donc naturellement que vous m'avez voulu arrêter. Moi, comme d'autres confrères et consoeurs, comme tant de journalistes, comme tant de citoyens. Car vous savez les reconnaître, monsieur le procureur, les hommes qui disent non menacent vos intérêts. Je suis venu vous le dire, monsieur, que vous pouvez arrêter un homme, et que vous ne pourrez rien contre la vague et le ressac qui viendront par la suite vous frapper. Nous sommes les héritiers et les ancêtres d'une longue lignée d'êtres qui ont ouvert leurs portes, et qui ont ouvert toutes les portes, aux sœurs et frères qui tremblaient. Plus de 600 Sénégalais demeurent enfermés du fait de leurs idées. Vous pourrez en arrêter mille autres, monsieur le procureur. Vous ne pourrez rien contre les champs humains que leurs mots et gestes s'apprêtent à en semencer. Monsieur le procureur, je suis venu ici à Dakar vous dire que nous serons vos spectres, et que plus jamais vous nous échapperez. Dans la nuit, dans le jour, aux côtés de ceux qui successivement se lèveront pour la justice et la vérité, vous nous aurez à vos côtés. Amrodantes, torturées, pillées, assassinées, prêtes à frapper. Qu'il n'y a de tranquillité que pour l'homme libre, et pour celui qui à l'homme s'est voué. Les crimes que vous avez commis, messieurs les gouvernants, messieurs les magistrats, messieurs les hauts fonctionnaires, que vous avez autorisés, ordonnés, se sont inscrits dans la chair de l'humanité. Imprescriptibles, ils reviendront toutes, toute votre vie vous hantée. Et nous serons leurs garants. Ceux qui s'assureront que plus jamais, ces morts, ces blessés ne soient oubliés. Morts ou vivants, arrêtés ou libres, nous viendrons vous sucirez cette parole qui jusqu'au plus profond de votre intimité, vous laissant trembler, agité, accablé, prêt à tout pour vous sauver, vous ont amené à l'irréparable. Vous êtes damnés. Votre vie désormais est prise entre les raies de la fatalité. Vous êtes la tragédie. Et vous rêvez de nous y emporter. Nous demeurerons solaires auprès de nos frères arrêtés, torturés, tués. Nous porterons leur mémoire, leur nom, de falafleur à Papa Madoukaita. Nous relayons sans cesse et sans craindre de tomber, sans craindre votre barbarie ni votre sauvagerie, votre obsession du pouvoir et de l'indécence, notre souveraineté et notre liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada